Hello et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais te montrer pas à pas comment est-ce que je fais pour retoucher mes photos dans Lightroom. Donc on va y aller pas à pas, étape par étape et je vais te montrer comment est-ce que je retouche une photo d'une mariée pendant ses préparatifs, une photo du couple à la sortie de l'église, une photo de couple dans le jardin, des détails de la soirée et une photo avec ses demoiselles d'honneur. Je vais te montrer en fonction des différentes lumières de la journée. Également, pense à t'abonner car cette semaine j'ai prévu de te partager différentes vidéos concernant la photographie de mariage et comment est-ce que tu peux développer ton business, non mais beaucoup plus loin au-delà de la simple photographie, c'est-à-dire au-delà de maîtriser tes photos, mais comment est-ce que tu peux créer un business dans lequel tu vas t'épanouir et tu vas pouvoir en vivre. Également, si tu n'as pas encore regardé dans la barre d'infos, je t'ai laissé un petit cadeau, tu peux aller télécharger, c'est un guide qui va t'emmener pas à pas pour savoir quels réglages tu peux faire en fonction des différents moments de la journée, en fonction des différentes cérémonies d'un mariage ou alors d'un shooting de couple. Sans plus tarder, donc là, on est dans Lightroom et on est dans la partie bibliothèque. La partie bibliothèque, c'est la première partie que tu vas avoir sur Lightroom lorsque tu vas télécharger tes photos. Donc là, j'ai cinq photos de mariage que j'ai mises ici. J'ai simplement glissé le dossier à l'intérieur du logiciel, j'ai fait importer et les photos sont arrivées là. Imaginons que tu importes 100 photos dans Lightroom et que tu veux sélectionner tes photos préférées. Qu'est-ce que tu fais ? Tu cliques sur ta photo, tu fais entrer et là, tu as des étoiles. Donc, tu peux par exemple cliquer sur les étoiles. Ensuite, tu vas sur la photo suivante, tu cliques sur les étoiles et ensuite, tu fais ici filtre et tu fais noter. Et là, tu vois qu'ici, il t'a sélectionné uniquement tes deux photos préférées que tu as sélectionnées. Voilà. Bon, là, moi, j'ai importé cinq photos, c'est très précis parce que j'aimerais utiliser les cinq. Donc, je vais enlever la sélection des étoiles et on va utiliser les cinq photos qui sont déjà sur la bibliothèque. D'accord ? Allez, on est parti. Si tu es prête, tu peux mettre un like. Allez, go. Alors, pour commencer à retoucher les photos, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans la partie développement. D'accord ? Nous, on ne veut pas créer un livre, on ne veut pas faire de diapos, on ne veut pas faire d'impression, mais on veut retoucher nos photos. C'est parti. Dans la partie développement, tu as deux parties. Tu as la partie de droite avec tous les outils que Lightroom te met à ta disposition pour retoucher tes photos comme tu le souhaites. Et tu as une partie à gauche ici où tu as là le défilé de tous mes préceptes. Qu'est-ce que c'est qu'un précepte ? Un précepte, c'est en fait, c'est une retouche que j'ai déjà créée il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines et qui me permettent en fait de gagner du temps. Ça veut dire que dès que je fais une retouche sur une photo et que j'apprécie la retouche et que je sais qu'elle va m'être utile pour d'autres photos, alors automatiquement, j'enregistre le précepte dans mon logiciel Lightroom. Si jamais tu veux un tuto pour savoir comment est-ce qu'on fait ça, tu n'hésites pas à me l'écrire dans les commentaires et que je ferai une vidéo spécialement là-dessus. D'accord ? Mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser les préceptes parce que je veux te montrer comment est-ce que je fais pour retoucher une photo sans avoir de préceptes, sans avoir de retouches déjà enregistrées. Est-ce que tu es prête ? Si oui, tu peux liker la vidéo et on est parti. Alors, on va commencer par cette photo-là parce que c'est le commencement, c'est-à-dire que quand tu arrives sur un mariage, la mariée, elle se prépare avec ses demoiselles d'honneur. Et donc, en général, elles ont des peignoirs avec des belles couleurs, surtout si tu vas sur des mariages afro-caribéens, tu verras qu'en général, c'est rempli de couleurs, c'est très joli. Donc, si tu me connais et si tu connais bien mon travail, d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore, tu peux aller me suivre sur Instagram, switchography.studio. Mais si tu me suis un petit peu, tu sais que moi, j'aime énormément les photos qui sont lumineuses. Donc, la première chose que j'attaque quand je touche, quand je veux retoucher une photo, c'est à l'exposition. D'accord ? Je ne m'attaque pas du tout à la température, je commence par l'exposition. Pourquoi est-ce que je ne touche pas la température ? Parce qu'en général, lorsque je fais une photo, sur mon appareil photo, je fais toujours en sorte de retoucher, du moins de bien régler la température des couleurs, la balance des blancs sur mes photos pour ne pas avoir à la retoucher dans Lightroom. Donc, je passe directement à la luminosité. D'accord ? On est parti. Exposition, on ne fait jamais ça. Tu le sais maintenant. On y va progressivement. Tac. Tout doucement. Là, je suis déjà à plus 45. Ok. Le but étant, quand tu retouches une photo, le but, ce n'est pas de perdre du détail. Tu vois, si je fais ça, tu perds du détail sur le visage de la mariée, sur son peignoir, sur sa robe. Tu perds du détail sur le visage de tout le monde. Tu perds du détail, pardon, sur le visage de tout le monde. Ce qu'on veut, nous, c'est avoir une photo, certes, lumineuse, avoir des couleurs qui ressortent, parce que plus tu ajoutes de la lumière, plus tes couleurs ressortent, mais aussi, on veut du détail, en fait. Tu vois, là, on ne voit plus rien. Donc, on y va progressivement. Donc, tout à l'heure, j'étais à 45. Je repars dessus. Hop, 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 voilà, 45. On peut encore. J'y vais progressivement. Dès que je vois que c'est trop, je m'arrête. Voilà. Tac. On est à plus 1. Ok. Pourquoi est-ce que je m'arrête là, même si... Là, tu vas peut-être me dire, même si on ne voit pas le détail ici, effectivement. Mais ça, je pourrais soit venir le rattraper avec les outils qui sont là. Donc, par exemple, tu as l'outil pinceau. Ou alors, je peux venir le rattraper avec les hautes lumières ici, en diminuant les hautes lumières. Regarde ce qui va se passer, si je le fais. Voilà. Automatiquement, je retrouve du détail là. Tu vois ? Je n'en avais pas tout à l'heure. Et là, maintenant, j'en ai. Donc, d'ailleurs, j'aime beaucoup le rendu. Donc, hop. Voilà. Parfait. Ensuite, on peut retoucher ici la partie de la pince à linge avec la corde. Donc, je viens là. Ça s'appelle comment ? Suppression des défauts. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. Je clique dessus. Je me positionne. J'agrandis avec ma souris le cercle. Et je vais aller... Donc, je vais cliquer dessus. Et je vais aller chercher, en fait, de l'herbe. Je vais aller chercher du verre. Enfin, pardon, des feuilles de l'arbre pour venir camoufler. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, je m'arrête et je clique sur la suite. Hop. Hop. Voilà. Et je viens camoufler pour supprimer, en fait. D'accord. Hop. J'essaye de trouver vraiment des parties de l'arbre qui ressemblent à la partie que je viens de supprimer. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je m'arrête là et je regarde. OK. Parfait. Ça va. C'est subtil. Ça ne se voit pas. Je te montre l'avant après. Voilà. Donc, déjà, rien que là... Je n'ai pas terminé, hein. Mais rien que là, on a une photo déjà lumineuse. D'accord ? Les couleurs commencent déjà à très bien ressortir. Donc, j'aime beaucoup. Et on n'a plus ici la pince à linge avec la corde. OK. Tu sais aussi, normalement, si tu chies mon travail, que j'aime les couleurs pétantes et j'aime le contraste. Donc, pour apporter du contraste à mes photos, qu'est-ce que je fais ? J'aime bien toucher à la partie, ici, noire ou alors aux ombres. Là, si je touche aux ombres, ce qui va se passer, je pense que les visages de toutes les demoiselles d'honneur vont s'assombrir. Regarde. Et voilà. Et ce n'est pas ce que je veux. C'est vrai que là, tout d'un coup, ma photo est plus sombre, plus dark. Mais je veux les visages de mes demoiselles d'honneur lumineux. Je veux qu'on le voit. Donc, je reste comme ça. Je vais même augmenter un petit peu les ombres. Voilà. Et par contre, je vais venir toucher au noir. Tout doucement. Hop. Hop. Voilà. Et là, on a une photo plus dark. J'aurais pu toucher aussi au contraste, ici. Mais le problème, c'est que si je touche au contraste, ici, c'est toute ma photo qui va prendre un coup. Regarde. Tu vois ? Tac. C'est toute ma photo qui prend un coup. Et moi, je ne veux pas de ça. Donc, je laisse le contraste. Et moi, je le diminue un peu. Voilà. Je touche à la texture pour avoir des teints lisses pour tout le monde. Hop. Voilà. Donc, si tu vas vers la gauche, ça te fait des teints lisses. Et si tu vas vers la droite, regarde ce qu'il se passe. Ça te rajoute de la netteté, en fait. Tout de suite, ça te rajoute plus de netteté. Alors que moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc, moi, je veux lisser. Voilà. Tu vois la transformation, ici ? Parfait. Super. Ensuite, au niveau de la clarté, je veux faire quand même ressortir certains détails. Comme la couronne, comme les boucles d'oreilles qui sont là, ou alors le bouclet des mèches. Donc, je vais toucher légèrement. Parce que quand on touche à la clarté, le problème avec la clarté, c'est que des fois, quand on y va trop fort, ça assombrit notre photo. Regarde. Tu vois, si tu y vas trop fort, tu perds tes couleurs. En fait, ça ne assombrit pas ta photo, mais ça désature tes couleurs. Elles sont plus pop, tu vois. Mais ça peut être un effet que tu aimes bien, donc tu peux laisser comme ça si tu aimes bien. Mais moi, je n'aime pas trop. Donc, je préfère y aller mollo et me mettre, par exemple, à 10. Voilà. Et là, je vais toucher à la saturation. La vibrance, je ne suis pas très fan parce que je trouve que ça enlève un peu les couleurs au niveau des teintes. Regarde, tu vois, quand tu ajoutes de la vibrance, je trouve que ça rend les teintes beaucoup trop chaudes. Elles deviennent limite jaunes. Et le vert devient trop pop, le jaune devient trop pop. Ce n'est pas ce que je veux. Après, ça fait trop gag, dessin animé. Je n'aime pas. Donc, je ne touche pas à la vibrance. Mais par contre, je vais toucher à la saturation, mais légèrement. Je vais mettre, voilà, à 4. C'est très léger. Et là, j'ai retouché le plus simplement possible la photo des demoiselles d'honneur. Maintenant, une fois que je fais ça, qu'est-ce que je peux faire pour gagner du temps ? Je peux aller sur ma photo suivante. Et je vais faire, par exemple, ici, précédent. Et si je clique sur précédent, il va me mettre, en fait, la retouche de la photo précédente. Regarde. Voilà. Et il m'a tellement bien mis la retouche de la photo précédente qu'il m'a même mis la suppression des défauts qu'on a enlevés sur la photo des demoiselles d'honneur. Or, que moi, je ne veux pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je réinitialise, ici. Je retourne sur ma photo des demoiselles d'honneur. Et je fais « Commande C ». C'était sur Mac. Voilà. Et je fais « Copier ». Ok ? Et en copiant, je viens maintenant, ici, coller la retouche. Donc, « Command V ». Et j'ai collé la retouche sur la photo de ma mariée. C'est exactement la même retouche qui est ici, sur cette photo-là. Et en fait, ça me fait gagner du temps. Et non seulement ça me fait gagner du temps, mais là, je vais juste maintenant m'attaquer, en fait, aux parties que je veux améliorer sur cette photo. Donc, notamment ici, sur son visage. Je vais lui retirer les petits boutons qu'elle a ici, sur le visage. Je vais diminuer le blanc de la fenêtre qui est derrière elle. Et je vais ramener du détail au niveau de son éventail. Sinon, ce n'est pas intéressant. Elle a acheté son éventail, c'est pour qu'on le voit. Allez, on y va. Et je vais rajouter un peu de contraste au niveau des cheveux. Voilà. On est parti. On va commencer par le contraste. Tiens. Donc, au niveau des noirs, on touche. Hop. Tu vois, au niveau des cheveux, tout de suite, ça a changé. Voilà. Comme ça, j'aime bien. Ensuite, je prends mon pinceau, ici. Et je vais dire à mon pinceau, je veux que tu obscurcisses une partie de la photo. Et donc, tout de suite, il a touché à l'exposition, parce qu'il a compris que c'était pour obscurcir. Donc, il a déjà fait moins 0,30. Et je vais lui dire, moi, je ne veux pas trop que tu touches à l'expo, mais je veux que tu touches plutôt aux hautes lumières qui sont là. Les hautes lumières, c'est les parties les plus blanches de ta photo. Donc, je touche aux hautes lumières. Tac. Et je prends mon pinceau et je viens passer dessus comme ça, pour qu'il me ramène un peu de détail. Pareil sur l'éventail. Et tu verras que là, tu vois, la couleur, elle est un peu grise. Il m'a ramené du détail, mais le blanc devient un peu gris. Donc, je vais toucher un peu aux ombres. Et je vais légèrement toucher à l'expo pour encore avoir plus de détails. Voilà. Parfait. Ok, moi, ça me va comme ça. Peut-être toucher un peu aux hautes lumières. Voilà. Tu vois, j'ai touché aux hautes lumières. Et ça m'a ramené, en fait, le détail de sa robe qui est ici. Voilà. Ok, je passe au visage. Donc, au niveau du visage, je viens dans suppression des défauts ici. Hop. Alors, je vais enlever. Donc, tu vois, à chaque fois, je diminue la taille de mon pinceau. Quand je veux retoucher quelque chose de gros, je fais ça. Quand je veux quelque chose de plus petit, je fais comme ça. Donc, je viens, je vais enlever ça. Et je cherche toujours une partie de la photo qui est similaire à ce que je suis en train d'enlever pour bien corriger. Parce que sinon, si tu fais ça et que tu vas chercher une partie là, en fait, ça fait beaucoup trop clair. Donc, nous, on veut quelque chose qui est similaire et qui se rapproche, qui est juste là, par exemple. Voilà. Pareil ici, je viens, j'enlève les boutons. Là, hop. Là aussi. Vraiment, les petites choses qui pourraient gêner. Voilà. Là aussi. Ok, parfait. Yes. J'aime beaucoup. Alors, je suis en train de me demander si je diminue légèrement mon exposition. Est-ce que je ne vais pas retrouver plus de détails ici au niveau de son visage? On va essayer. J'aime bien. Comme je ne veux pas que ma photo soit trop sombre. Déjà, tu vois, j'ai l'impression que le contour de ma photo ici, là, tout le contour de ma photo est légèrement sombre. Donc, je vais venir toucher à ce niveau-là, ici. Et je vais faire activer le profil de correction. Et normalement, tu vas voir que tout de suite, ça va s'éclaircir. Regarde. Un, deux, trois. Boum. Voilà. Ok. On retourne ici. Je touche un peu aux ombres. Voilà. Parfait. Ok, super. Alors, je vais essayer de faire un copier-coller. Déjà, je vais te montrer le avant après. Voilà. Et tu vois bien que j'ai réutilisé simplement la retouche de cette photo. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai gagné du temps. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais encore faire un copier-coller. Commande C si tu es sur Mac. Voilà. Et là, je vais aller maintenant. Ouh là là. Alors là, tu vois que l'atmosphère de cette photo qui est très chaude, l'atmosphère de la lumière est chaude. Et là, c'est complètement froid. Ça tire limite vers le bleu. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Avant de faire un copier-coller, je vais d'abord retoucher, cette fois-ci maintenant, la balance des blancs, la température de ma photo. Parce que la température de ma photo tourne légèrement vers le bleu. Et moi, j'aime les photos qui sont chaudes. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je touche ici. Tu vois que le curseur est limite presque complètement vers le bleu. Donc, je vais le tourner vers le jaune légèrement, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Là, ma photo n'est plus tournée vers le bleu, mais elle est tournée vers le jaune. J'apprécie. Maintenant, je vais essayer de coller la retouche de tout à l'heure. Command V. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai retrouvé du détail au niveau de la veste. Tu vois qu'on n'en avait pratiquement pas, ici. Là aussi, j'ai retrouvé du détail, même au niveau du bouquet. Et la photo tire encore vers le bleu, parce que j'ai collé la retouche de la précédente photo. Donc, tu vois que cette retouche-là, ce n'est pas vraiment mon style. Dans le sens où je n'ai pas l'habitude de poster des photos où les robes de mariée sont aussi bleues, voire grises, avec autant de détails. Moi, je suis plus dans des choses très lumineuses comme ça. Donc, je vais venir juste rectifier. D'accord ? Donc, je remets mon curseur, ici, qui tiendra le jaune. Voilà, je ne vais plus avoir de photos bleues. Et là, mes hautes lumières sont presque à moins 100. C'est pour ça que j'ai autant de détails. C'est parce que j'ai ramené du blanc. Et moi, j'en veux. Donc, je vais toucher, ici, à mes hautes lumières. Hop, hop. Voilà. Sans en faire trop, parce que, regarde, si j'en fais trop, on ne voit plus rien. Donc, je touche. Mais voilà. Au moins, tu vois, on voit encore le détail de la veste. Et ça reste très correct. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette photo que je trouve déjà très bien ? Je vais peut-être juste augmenter un petit peu la saturation pour rendre les couleurs encore plus pop. Parce que, tu vois, les demoiselles d'olée ont du bleu. Il y a du jaune. Donc, je peux toucher encore un peu à la saturation. Voilà. Et puis, voilà. Pour moi, ça me convient très bien. On fait un petit avant-après. Voilà. Ça, c'est une retouche légère. On n'est pas dans l'extrême. On n'est pas dans l'extravagance. On a fait ressortir ce qu'il fallait faire ressortir. C'est-à-dire les détails des vêtements. Les couleurs sont chaudes. Les tonalités sont chaudes. C'est magnifique. Enfin, moi, j'aime. À toi de me dire dans les commentaires. OK. On passe à la suite. L'avant-dernière photo. Alors là, on a une photo de couple qui a été faite avec le soleil qui était donc derrière le couple. Tu vois, juste derrière. Et le couple est un peu sombre. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je pourrais faire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire juste faire un collé de la retouche précédente. Et regarde, ça marche très bien. Donc, des fois, tu n'as pas besoin de recommencer entièrement ta retouche. Tu as juste besoin de faire un copier-coller. Et de réajuster à chaque fois en fonction de ce qui te manque. Ou de ce que tu veux supprimer. Là, j'aime beaucoup. Mais je trouve quand même que le visage de Kevin n'est pas assez présent et lumineux. Et puis, je trouve la photo cette fois-ci légèrement trop jaune au niveau du vert. Tu vois ? Donc, on est parti. Je vais commencer par le pinceau pour juste éclaircir. Donc, je vais éclaircir ici le visage de Kevin. Je diminue la taille de mon pinceau qui est beaucoup trop grosse. Je fais un zoom sur la tête de Kevin. Et je passe mon pinceau pour éclaircir son visage. Je fais attention à ne pas trop toucher ses cheveux, sa barbe parce que ça doit rester sombre. Voilà. Hop. Parfait. Terminé. Voilà. Ok. Parfait pour le visage. Je vais... Encore une fois, je trouve que le contour de ma photo est sombre. Donc, je vais... C'est très léger, hein, mais bon. Ah, c'est déjà fait. Ok. Donc, je vais utiliser mon pinceau et éclaircir. Hop. Je touche un peu à l'expo. Je viens là et j'éclaircis le contour de ma photo. Voilà. À ce niveau-là. Pareil pour ici. Voilà. Très bien. Ça apporte un peu plus de lumière, tu vois. Et ça met en évidence aussi le bas de sa robe avec les détails. Parfait. Donc, je te disais tout à l'heure que tu peux supprimer les défauts. Donc là, par exemple, je trouve que ça, ça n'a rien à faire ici. Bon, peut-être des fois, c'est mon côté trop perfectionniste. Voilà. Mais ça peut, en fait... Ça peut venir divertir l'œil de la personne qui regarde la photo. Voilà. Parfait. Et on pourrait même le faire pour ça aussi. Hop. Ici aussi. Voilà. Super. On va maintenant s'attaquer à la partie jaune parce qu'il y a beaucoup trop, 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 trop de... C'est trop pop derrière. Ça ne me plaît pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans couleur et je vais toucher au jaune. Donc, ce que tu peux faire, comme d'habitude ici, c'est ce que tu aimes en termes de retouche. Tu peux faire tirer le jaune vers le vert pour avoir, tu vois, un vert beaucoup plus vert. Ou alors, tu peux tourner ça vers le rose. Ça te fait quelque chose de plus saumon. Donc, déjà, moi, je vais diminuer un peu le jaune parce qu'il y en a trop. Voilà. Je vais tourner mon jaune un petit peu vers le vert parce que j'aime bien ça. Voilà. Et je vais diminuer la luminance. Tu vois que le jaune, il est quand même assez pétant derrière. Donc, ici. Hop. Voilà. Et tu vois, ça me ramène du détail au niveau de mon vert. Hop. Voilà. Ok. Parfait. Je vais toucher légèrement aux parties sombres ici parce que je trouve que là, ma photo pourrait être un peu plus lumineuse quand même. Voilà. Là, c'est parfait. Regarde le avant après. Voilà. Pour moi, c'est parfait. La robe, elle est bien blanche. Elle ne tire pas vers le jaune. On voit le visage de mon marié. Et voilà. On a enlevé les défauts. C'est parfait. Ok. Next. Et enfin, la dernière photo. Donc là, tu vois qu'on a une lumière de soirée. Donc, avec des lumières artificielles. Et là, ce qu'on va faire, moi, je veux qu'on voit bien le détail. Donc, je vais jouer comme d'habitude avec l'exposition. Je vais l'augmenter. Et je m'arrête quand ça me plaît. Là, tu vois, les couleurs sont douces. Le rose, il est pastel. Il est doux. C'est très joli. Ça va avec les fleurs. La wedding planner, elle va adorer ça. Ou la fleuriste. Hop. Et donc là, je touche un peu aux autres lumières aussi pour ramener un peu plus de détails ici. On va toucher légèrement au noir pour apporter du contraste, comme d'habitude. Et là, on va apporter un peu de détail avec de la clarté. Voilà. Tu vois, si je touche à la clarté, si je vais vers la gauche, c'est un peu trop flou. Et là, on a du détail. J'augmente un peu les ombres pour que ce soit plus lumineux. Encore un peu l'exposition. Et là, tu pourrais toucher au niveau des teintes, soit aller plus vers le rose pour avoir quelque chose de vraiment très rosé ou vers le vert. Voilà. Et là, tu as cinq belles photos de mariage retouchées proprement, sans te casser la tête. Tu as utilisé ta première retouche, celle-ci, que tu as copiée sur les autres et tu as juste ajustée et modifiée. Et voilà. Alors, si tu veux une vidéo sur comment est-ce que je fais mes préceptes, comment je les enregistre, ou alors même comment est-ce que j'exporte maintenant mes photos de Lightroom à mon ordinateur, n'hésite pas à me dire et je te ferai une vidéo spécialement là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à venir me suivre sur Instagram et like cette vidéo et abonne-toi. Et je te dis à la semaine prochaine pour des vidéos purement business. À très vite !